... Sortir du nucléaire, ça veut dire économiser 17% de notre facture. C'est tout à fait possible, c'est bon pour notre balance commerciale. Donc oui, je pense que les gens sont sous-informés parce qu'on leur vend des chiffres qui ne sont absolument pas clairs. On leur vend des chiffres pour leur faire dire ce que l'on veut. Moi, personnellement, je ne suis pas pour une sortie du nucléaire militaire et surtout pas unilatéral, mais en revanche, sur le nucléaire civil, nous devons impérativement aller vers la transition énergétique qui doit nous permettre dans 20 ans de pouvoir nous passer du nucléaire. Aujourd'hui, tous les mouvements anti-nucléaire ont décidé de s'unir pour commémorer les deux ans de Fukushima avec un thème commun qui est en effet la transition énergétique, la sortie du nucléaire en France. Mais il ne faut pas oublier qu'on est là pour parler de Fukushima et de ce qui se passe au Japon. On n'a pas envie d'un futur avec le nucléaire, sachant tous les problèmes que ça peut causer, les risques sur les générations futures, donc à la fois avec les déchets qui ne sont pas forcément... Enfin, la gestion des déchets n'est pas forcément très clean. Et nous, on est là pour demander un autre futur que celui qu'on nous propose. Sous-titrage ST' 501